2019 a été une très bonne année pour le groupe et cela malgré une conjoncture mondiale plutôt Mossad puisque le marché mondial a été légèrement en baisse. Le groupe a vraiment profité de cette année pour affirmer son leadership, vraiment à contester sur le secteur automobile globalement au Maroc, tant sur le plan commercial localement que sur le plan industriel. Lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au Maroc, d'abord sur le plan national, sur le plan du commerce, le groupe reste à un niveau extrêmement élevé de part de marché, plus de 42%. Cela veut dire que plus de quatre véhicules sur dix qui sont vendus dans le royaume sont vendus sous marque Renault ou sous marque Dacia et c'est ça pour nous un motif d'extrême satisfaction. Sur le plan local, le groupe consolide sa place de deuxième groupe industriel le plus important du pays et ça se concrétise très clairement par le volume de production de nos deux usines. Si l'on prend l'usine de Casablanca à la Sonaca plus celle de Tanger, nous sommes pas loin des 400 000 véhicules à nouveau et ce pour la deuxième année consécutive. C'est un chiffre très très fort et ce qui nous permet cela c'est principalement les exportations au-delà de la demande nationale de nos clients marocains. Ce sont les exportations qui sont restées à un niveau supérieur aux 350 000. Pas loin de 4,20% de notre production est exportée aujourd'hui. Comme vous le savez également, le groupe s'était engagé en 2016 devant sa majesté à travailler plus en profondeur, travailler son intégration locale et augmenter l'activité générée dans le pays. Nous sommes vraiment en phase de décollage. Il y a de plus en plus de nouveaux fournisseurs qui travaillent pour l'automobile et pour nous et nous sommes en train de doubler ce chiffre depuis 2016. Et à échéance du contrat de l'écosystème, donc à Vision 2023, nous aurons, incha'Allah, triplé le nombre de fournisseurs qui travaillent pour nous et pour l'automobile globalement au Maroc. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ça fait et consolide le rôle de l'automobile comme premier secteur exportateur du Royaume. Et croyez-moi, c'est un grand motif de ferté pour les près de 12 000 employés du groupe qui travaillent pour le groupe Renault au Maroc.